Musique Allez, allez, une histoire ! Il était une fois ! Bonjour à tous, bonjour chers petits amis ! Aujourd'hui, un conte chinois, une vie bien salée. Il y a fort longtemps, vivaient en Chine deux frères. Wang, l'aîné, était le plus fort et il brimait sans cesse son cadet. Il l'embêtait, il le maltraitait même. À la disparition de leurs parents, les choses ne s'arrangèrent pas et la vie devint vraiment difficile pour Wang cadet. C'était même intenable. Wang, l'aîné, prit tout l'héritage. La belle maison, les animaux, les bijoux et tout le bien. Ah oui, comme ça. Et Wang cadet n'eut rien du tout. Et la misère s'installa bientôt dans sa maison. Il n'osa rien demander, il n'osa rien dire. C'était son grand frère. Un jour, il ne lui resta même plus un seul grain de riz. Il fut donc obligé de se rendre chez son frère pour ne pas mourir de faim. Arrivé sur place, il lui dit en le saluant, « Baisons les mains, mon cher frère, mon frère aîné, prête-moi un peu de riz, s'il te plaît. » Mais son frère, qui était très avare, refusa tout net de l'aider. « Tu n'auras rien ! » Et le cadet repartit bredouille. Les poches vides et très tristes. Il n'osa rien dire une nouvelle fois. Mais quel méchant frère aîné ! Ne sachant que faire, Wang cadet s'en alla pêcher au bord de la mer jaune. « Je vais essayer de rapporter du poisson à ma femme. » Oh, le pauvre ! La chance n'était pas de son côté. Il n'attrapa aucun poisson, rien du tout. Le panier était vide. Et il rentrait chez lui, les mains dans les poches, la tête basse, le cœur lourd. Quand soudain, il aperçut une meule au milieu de la route. Vous savez, c'est cette grosse roue en pierre qui permet de moudre le blé pour ensuite faire de la farine et du pain. « Ça pourra toujours servir, » pensa-t-il en ramassant la meule qui était lourde. Mais au moins, il rapporta quelque chose à la maison. Dès qu'elle l'aperçut, sa femme lui demanda « As-tu fait bonne pêche ? Alors, as-tu rapporté du bon poisson ? » « Et non, ma femme, il n'y a pas de poisson. Regarde ce que je t'ai rapporté, une meule. » « Mais Wankadé, tu sais bien que nous n'avons rien à moudre. Il ne reste pas un seul grain de blé à la maison. » Wankadé donna un coup de pied dans la meule du désespoir. Et voilà qu'elle se mit à tourner et à tourner et à moudre, mais à moudre du sel. Non pas de blé, mais du sel. Eh oui, du sel, du sel, des quantités de sel énormes. Et elle tournait de plus en plus vite et il en sortait de plus en plus de sel. Wankadé et sa femme étaient tout contents car ils allaient vendre le sel et alors ils ne seraient plus pauvres. Et en effet, c'est ce qui se passe. La meule produisit énormément de sel et du coup, Wankadé commençait à avoir vraiment beaucoup d'argent. Mais il commençait aussi à avoir peur en se demandant comment il allait pouvoir arrêter cette meule. Il pensait, il réfléchissait, il calculait, il ne trouvait aucun moyen. Soudain, il eut enfin l'idée de la retourner et elle s'arrête à nette. Super ! À partir de ce jour, chaque fois qu'il manquait quelque chose à la maison, eh bien, Wankadé poussait la meule du pied et obtenait du sel. Et voilà, il vendait le sel, il avait de l'argent et il ne manquait plus de rien. Enfin, ils vécurent ainsi tranquillement. Quand le frère aîné apprit comment son cadet avait trouvé le bonheur, il fut enragé. Il vint voir son frère et lui dit, frère cadet, prête-moi donc ta meule. Le frère cadet aurait préféré garder sa trouvaille pour lui, mais il avait un profond respect pour son frère aîné. Et il n'osa pas refuser. Une nouvelle fois, il n'osa rien dire à son frère aîné. Wank, l'aîné, était tellement pressé d'emporter la meule que Wankadé n'eut pas le temps de lui expliquer comment il fallait faire pour l'arrêter. Ah, très heureux ! Le frère rapporta la meule chez lui et la poussa du pied. Et la meule se mit à tourner et à moudre du sel et à tourner, tourner. Elle moulut du sel sans relâche, si bien que le tas de sel grandissait, grandissait et grandissait encore. Et il atteignit le toit de la maison et les murs craquèrent. Ah, la maison allait s'écrouler. Alors, Wank l'aîné prit peur. Il ne savait pas comment arrêter la meule. Evidemment, il n'avait pas attendu. Il eut alors l'idée de la faire rouler hors de la maison. Lui, il était en haut d'une colline. Et la meule dévala la pente et roula jusqu'à la mer. Et elle disparut dans les flots. Et depuis ce temps-là, la meule continua de tourner au fond de la mer et continua de moudre du sel. Personne n'est allé la retourner. Et c'est pour cette raison que l'eau de la mer est salée. Enfin, évidemment non. C'est une histoire imaginaire. Mais elle est assez jolie. Alors, allez faire des recherches sur le sel de la mer. Et surtout, réfléchissez à la fraternité et à la générosité envers votre frère. Mais aussi envers les autres. Le mois de la Tzedaka va bientôt arriver. Alors, partagez et donnez. Au revoir à tous ! Sous-titrage Société Radio-Canada